La France est en deuil. Elle pleure la mort de classe égale à HRL Jean-Paul Belmondo, une légende vivante du cinéma à qui un hommage national sera rendu jeudi 9 septembre aux Invalides. La veille de ses obsèques organisés à 11h dans l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. En attendant, les réactions de ses proches se succèdent. Son petit-fils Alessandro s'est exprimé à son tour. C'est sur Instagram qu'Alessandro Belmondo a commenté le décès de son grand-père. Jean-Paul Belmondo, le jeune chef de 20 ans a publié une photo en noir et blanc de l'acteur. Entièrement nu. Il écrit en légende, le chef du clan nous a quittés. Mais il laisse en moi des valeurs qui seront marquées à vie. « Allez de l'avant sans jamais arrêter de se battre, de toujours garder le sourire. Restez humble et surtout aimez la vie. Et aujourd'hui grâce à lui je ne recule devant aucun obstacle. Il nous aura tout marqué à vie. Merci. Maintenant vous êtes tous réunis en haut et surtout restez bien sages les gars. » La mère Luana Belmondo, épouse de Paul Belmondo et belle-fille de Jean-Paul Belmondo. La chanteuse Diane Follier et des centaines d'autres internautes ont commenté la publication. Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi 6 septembre 2021, à Paris, à l'âge de 88 ans. La terrible nouvelle a été annoncée par son avocat AFP, le héros des films Le Professionnel. La Désaoua encore le magnifique souffrait de problèmes de santé depuis son AVC subi en 2001. Je me suis réveillée en baragouinant. J'ai mis deux ans à pouvoir reparler alors que le médecin m'avait dit que je ne reparlerai jamais. J'y suis arrivée. Preuve que la volonté permet beaucoup de choses. Et pas seulement dans le cinéma. Jean-Paul Belmondo avait confié Beubel au Figaro Magazine une fois remis. L'accident avait quand même affaibli l'acteur. Qui a célébré son dernier anniversaire en famille, le 9 avril dernier. Jean-Paul Belmondo a marqué à jamais le cinéma français. Il a décidé de devenir acteur à l'âge de 16 ans. Lors d'un séjour en Auvergne où ses parents l'avaient envoyé pour se remettre d'une infection de la tuberculose. Jean-Paul Belmondo avait fait ses débuts au théâtre en 1950 dans la pièce La Belle au bois dormant. Avant d'être admis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où il se lie d'amitié avec Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel ou encore Bruno Cromain. Ce n'est que dix ans plus tard, en 1960, que Jean-Paul Belmondo décroche son premier rôle signifiant au cinéma dans le film « À double tour » de Claude Chabrol. Il enchaîne ensuite avec Clastourisque, un policier réalisé par Claude Sautet, dont il partage la vedette avec un certain Lino Ventura. Jean-Paul Belmondo s'est ensuite constitué une filmographie de classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Enicié Genevath